Normalement, ça devrait être bon. Je n'ai pas l'annonce. Ah, voilà, c'est bon. Allez, on démarre. Aujourd'hui, on est super content de vous retrouver pour un meet-up lyonnais, entre guillemets, puisqu'on est toujours en ligne. Aujourd'hui, c'est un retour d'expérience de Kassib sur Power BI Report Server, dont on parle un peu moins au sein du club pour Power BI. C'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant d'en discuter aujourd'hui. Je vous propose de suivre à peu près le même agenda que d'habitude, donc de commencer avec les news communautaires, de faire un petit tour sur les nouveautés, puisque la version de février est sortie il y a quelques jours. Et ensuite, on laissera la main aux équipes de Kassib pour nous parler de ce qu'ils ont mis en place chez eux. Je te laisse dérouler. Ah oui, donc un petit rappel quand même avant tout ça. Donc, comme on est en ligne, merci de ne pas activer vos caméras et micros afin d'éviter les bruits parasites et de laisser la place à ceux qui parlent. Vous avez le chat, normalement, où vous pouvez discuter, on répond, on est assez actifs. Je sais que Nicolas, après, prendra les questions plutôt à la fin, donc on se garde aussi en temps d'échange à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir du chat et à couper les micros, surtout. Donc, les news communautaires vont présenter rapidement Marie Aubert. Donc, pour ceux dont ce serait la première fois sur ce meet-up, le club Power BI a été fondé par Jean-Pierre et Tristan à Paris il y a quelques années maintenant. Et on se retrouve aujourd'hui un peu partout en France, donc avec Guillaume à Lille, Philippe à Strasbourg, Paul et Mohamed à Nantes, Joël et Franck pour le Sud et Thomas et moi à Lyon. Donc, Thomas, je te laisse juste te présenter. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Marie, ce n'est plus notre premier meet-up. Donc, pour ceux qui nous rejoignent régulièrement, merci toujours de votre fidélité, que ce soit pour une ou l'autre des régions qu'on a présentées, bien évidemment. Là, la période fait que le online flouant un petit peu les limites, ce qui fait qu'on en est à deux, trois meet-ups du club Power BI par mois. Finalement, il y en a quasiment un par semaine. J'espère que vous n'êtes pas trop saoulés par autant de présence, mais les sujets sont quand même variés. On fait en sorte de ne pas avoir de superposition de sujets. C'est des animations qui sont faites par des duos différents, donc c'est toujours des points de vue différents. Évidemment, vous avez le choix. Ce n'est pas parce qu'il y a un meet-up du club Power BI qu'il faut tous les faire. Pour autant, attention, il y en aura, Marie va en parler, il y en aura des nouveaux par la suite. Forcément. Qui arrivent, évidemment. Je n'ai pas forcément de news particulières à vous annoncer pour cette fin de mois. Par contre, juste si vous aviez une page à retenir, ce serait celle du club Power BI.com. À partir de là, vous retrouverez les différents endroits où on est présent. La page meet-up que vous connaissez forcément si vous êtes ici, puisqu'elle vous permet de vous inscrire à nos meet-ups. La page YouTube qui permet notamment de retrouver tous les replays des meet-ups, puisqu'on enregistre à chaque fois. Vous pouvez retrouver dessus. Le forum du club Power BI qui est très actif et qui a la particularité d'être en français. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien échanger en français, ça a au moins le mérite d'être là et d'être vivant. Et le Twitter du club Power BI. Donc, n'hésitez pas à faire un tour un peu sur ces pages et puis à venir échanger avec nous. Pour les prochains meet-ups, du coup, on les annonce au début. Comme ça, vous les aurez en tête. Donc, le tout prochain, ce sera début mars. Le 9 mars, ce sera avec Paul. Ce sera sur un Rex Azure et Power BI. Donc, c'est assez intéressant parce que cette fois-ci, on va aussi parler d'Azure. Et c'était un Rex chez Arte. Et ensuite, vous aurez deux autres meet-ups, le 15 et le 22 sur le DAX. Donc, plutôt fonction temporelle et ensuite calculation group. Et du coup, juste pour ajouter le 15, c'est Tristan et Jean-Pierre qui animeront. Alors que celui du 22, ce sera notre ami Guillaume qui se chargera de la présentation. Voilà. C'est ça. Du coup, je te laisse la main pour nous parler de cette nouvelle version de février que tu auras eu juste quelques jours avant le meet-up. Tout à fait. Bon timing. puisque justement, jusqu'à ce début de semaine, anxieux de... On désactive sa caméra, par contre, s'il vous plaît. Stéphane Ouellet. On a eu, comment dire, quelques jours où on ne savait pas si on allait avoir notre version de février. Alors, je vais d'abord, sujet oblige, sujet du jour oblige, je vais quand même vous parler un petit peu de la dernière mise à jour de Report Server, donc de janvier, janvier 2021. Alors, pour les aficionados de la partie Power BI Desktop Cloud, entre guillemets classique, c'est des nouveautés qui existent déjà. Par contre, en fait, je vais en reparler quelques secondes. Alors, c'est un petit rappel, donc j'ai, encore une fois, c'est une petite sélection de ces nouveautés. De quoi on parle, donc, avec la petite liste de nouveautés ? On parle, finalement, de mises à jour qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça sur le Desktop classique. Après tout, notre dernière mise à jour, c'était décembre. Eh bien, en fait, on va voir que ça va être quelques fonctionnalités qui sont sorties en novembre, novembre, décembre, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est bien. Moi, j'avais un petit peu l'idée reçue qu'il y avait six mois, un an de retard. Ce n'est pas le cas. Alors, oui, il y a quelques petits éléments qui peuvent manquer par moment, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, le Apply All, alors, je crois que moi, je ne l'ai pas activé puisque c'est dans les options, mais c'est la possibilité, en fait, de sélectionner ces filtres et d'avoir un bouton pour appliquer, en fait, tous les filtres. Donc, c'était une fonctionnalité qui était demandée par les utilisateurs et qui était sortie assez rapidement après que, donc, la fameuse boîte à idées, après que Microsoft l'ait intégrée à sa roadmap. Donc, là, encore une fois, je ne l'ai pas, mais c'est le petit bouton que vous avez sur le bas du panneau de filtre. Le visuel ArcGIS qui est également disponible. Alors, ça, je l'ai retenu parce qu'il est quand même vraiment très pratique. Je crois que j'en ai même une petite, sauf erreur de ma part, je vais avoir, si ça ne met pas trop de temps à charger, je vais avoir un petit exemple. C'est un visuel de carte qui se connecte, comme vous pouvez le voir, au site de l'Essery. Donc, très pratique, qui demande évidemment une connexion Internet, sinon vous allez avoir des soucis, comme la moitié du contenu de Power BI. Mais comme là, on parle aussi de report server, on peut être sur du réseau privé et donc avec la possibilité d'avoir ce genre de carte assez précise, assez sympa. Moi, j'aime beaucoup ce visuel. Peut-être pas assez l'occasion de l'utiliser, mais plutôt très sympa. Avec pas mal d'options que vous allez pouvoir obtenir également pour pouvoir personnaliser le visuel. Donc, c'est vraiment très pratique. Le curseur de zoom. Le curseur de zoom qui est également disponible. Alors, je crois que je l'ai mis là. Pareil, ça, c'est arrivé très, très récemment. Je ne sais même pas si j'ai encore vraiment eu l'occasion de l'utiliser dans des projets personnellement. C'est cette fonctionnalité de pouvoir aller sur des zooms d'axe d'analyse. Alors, j'ai même pu voir que quand on a un diagramme en courbe comme celui-là, graphique en courbe, on peut le mettre sur les différents axes X et Y qu'on a en secondaire ou en principal. Voilà, tout simplement. Donc, c'est quand même sympa. Dans les options, quand vous activez le curseur de zoom, c'est une option à part que vous pouvez activer, que vous pouvez un petit peu configurer en fonction de ce qui va être sélectionné dans vos visuels, bien évidemment. Si je n'ai pas d'axe secondaire, évidemment, cette option est indisponible. Le panneau de sélection, alors pour la partie mobile, alors vous voyez, c'est pareil, la partie mobile a subi quelques, comment dire, enfin quelques nouvelles fonctionnalités depuis milieu d'années précédentes. Et là, alors de quoi on parle ? On parle du fait que vous avez, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, voilà, pareil ici, alors bon, moi la vue n'est pas configurée, mais ce panneau de sélection qui permet de sélectionner les visuels, l'ordre, alors qui était en fait curieusement absent de la version mobile, c'était pareil pour un desktop classique, il me semble, c'est également une nouveauté qui est apparu récemment. Voilà, alors c'est plus du confort d'utilisation, mais mine de rien, quand on commence à avoir pas mal de choses, et vu qu'on peut enfin superposer des visuels sur la disposition mobile, avant il n'était pas très, comment dire, utile finalement, vous aviez vraiment bloc par bloc des visuels, donc il suffisait de scroller, vous pouviez avoir la liste de vos visuels. Maintenant qu'on peut les superposer, du coup les sélections, ça peut être un petit peu plus challengeant, on va dire. Donc voilà, quand vous avez beaucoup d'éléments que vous mettez sur votre page, le petit panneau de sélection, l'ordonnancement pour savoir qu'est-ce qui est au premier plan ou un plan secondaire, voilà, tout ça vous pouvez le configurer, plutôt pratique. Et alors, j'en parle juste comme ça, je n'ai pas de démo particulière, la partie, les métadatas, les nouvelles métadatas. Très récemment, je crois que c'est novembre, ouais je crois que c'est novembre, on a eu une petite refonte en fait de comment sont stockées les données à l'intérieur des fichiers Power BI, donc pour ceux qui bidouillent peut-être un petit peu, en fait c'est un fichier zip déguisé, le .pdx, donc les fichiers de rapport, ils ont réorganisé un petit peu les données pour que ce soit plus efficace, et je pense aussi que ça prépare le terrain en partie, en tout cas du direct query sur Analysis Services, donc sur les modèles Power BI tabulaires notamment. Donc voilà, c'est plus pour ceux qui désipent ça, et pour notamment faire un petit peu de dev, ça pratique, c'est également le cas, c'est mis à niveau par rapport à Power BI, donc la partie un peu plus technique, l'envers du décor, mais c'est toujours pratique de voir ça. Alors maintenant, les nouveautés de février, donc qui sont sorties je crois avant-hier, quelque chose comme ça, moi en tout cas je l'ai eu qu'avant-hier la version, alors j'en ai sélectionné quelques-unes, que j'ai un petit peu classé, alors Color Picker, donc le sélectionneur de couleurs, alors de quoi on parle ? Est-ce que je vais juste prendre un petit visuel, en fait c'est juste que je suis en disposition mobile, donc on va sortir de là, de quoi on parle ? De la fameuse roue de couleurs, qui n'est pas vraiment une roue, qui est un carré on va dire, qui nous permet, alors, couleur des données, tout simplement, juste agrandir un petit peu, voilà, donc si je sélectionne une couleur, en fait vous verrez qu'ils ont complètement refondu cette partie-là, alors c'est un peu moins petit, je ne sais pas si vous aviez déjà eu ce problème, moi ça m'arrivait de temps en temps, quand j'avais l'option qui était un peu plus bas dans la page, si je reproduis ça, juste pour vous montrer, on va voir si c'est toujours le cas, de temps en temps il allait se cacher dans le bas de l'écran, c'était vraiment un enfer, donc là ça a l'air d'être un petit peu mieux, bon ils ont refait un petit peu le design, bon c'est vrai que le panneau était un petit peu vieillot, bon là c'est les couleurs du thème que j'ai sélectionné, mais ce qui change ça va être cette partie-là, où vous pouvez sélectionner en fait un peu plus les couleurs, ils l'ont rechangé un petit peu, avec la possibilité de mettre le code RBG, ce qui n'était pas le cas, c'est-à-dire que vous mettiez juste le code hexadécimal, je crois, donc voilà, ils redonnent un petit peu de possibilité de faire ça, alors je trouve un truc qui manque, c'est la luminosité, ça paraît tout bête, mais on a un thème de couleurs qui est très très clair, très très lumineux, alors ils ont du coup changé ça là, mais quand je dis qu'il manque la luminosité, c'est en fait il manque le petit curseur qui permettrait de changer la luminosité, vous pouvez le faire là-dedans, vous pouvez le faire dans cette partie-là, bon, je trouve que ce n'est peut-être pas le meilleur design, à voir si ça évolue, mais ça c'est plus du point de vue personnel, maintenant on peut enfin quand même changer la couleur, avant le panneau de couleurs que vous aviez là, c'était l'ensemble, en fait c'était ça en carré, avec tout le spectre, et justement vous n'aviez pas cet aspect de luminosité que vous pouviez changer, donc on se retrouvait, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir, avec des verres pour faire des choses positives qui vous éclatent la rétine, donc là on peut faire des choses un petit peu plus, un petit peu plus, comment dire, neutre, on va dire ça comme ça, donc c'est plutôt sympa. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'est les, alors je ne sais pas comment ça se traduit en français, pour être tout à fait franc, c'est les visuels en small multiple, en petits multiples, en petits groupes, en fait, ils ont rajouté cette option assez récemment, et je trouve ça vraiment sympa, c'est cette option-là, les petits multiples, tant pour vous, petits multiples, qui permet, donc quand vous faites un rapport, je vais en faire un très 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 bête, pardonnez-moi, hop, on va enlever ça, on va enlever ça, pour gagner un peu de place, si je fais juste, je ne sais pas moi, parce que ça je vais avoir des trucs, je vais juste mettre une somme de, voilà, un truc comme ça, si je mets donc en valeur, quelque chose comme ça, donc attention, mesure implicite, toujours une mauvaise idée, mais là, je le fais pour la démo, par nom de région, par exemple, oui, ok, très bien, donc bon, le bar chart classique, très bien, et en fait, vous pouvez, alors je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû mettre région, je vais mettre réseau, va-t'en, je viens ici, et donc en fait, les multiples, vous avez cette sélection-là, qui permet de mettre des champs, qui va en fait, vous permettre de démultiplier votre visuel, par élément de votre champ, donc là, par exemple, normalement, j'ai la partie e-commerce, et la partie magasin franchise, pour en fait, avoir un, bah, une répétition, de votre même visuel, mais vis-à-vis d'un axe d'analyse, alors attention, comme vous pouvez le voir ici, attention à, à la mise en forme, vous voyez là, c'est peut-être pas le plus pertinent, de ce que j'ai fait, l'autre élément qui est super, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est synchronisé, vous voyez, et en fait, ça, c'était déjà, ça a déjà été rajouté, alors c'est dans les, attention, dans les options en préversion, je le redis tout de suite, enfin non, je le dis tout de suite, justement, je ne l'ai pas dit, donc dans les options, si vous allez dans vos options et paramètres, vous avez les fonctionnalités en préversion, j'ai remis mon poste en français récemment, pour une formation chez un client, qui ne pouvait pas piffer l'anglais, et voilà, ça va être cette fonctionnalité là, petit multiple, qui vous permet donc de faire ça, et en fait, ils l'ont rajouté là, dans la dernière, dans la dernière mise à jour, sur d'autres visuels, alors ils l'ont mis où ? Je ne me souviens plus, le guidelines, je crois, non c'est pas celle-là, alors je crois que ça y est, pas encore sur les graphiques, graphiques en secteur, bon les pie charts, je redécouvre les traductions anglaises, les traductions françaises, ça me fait toujours sourire, où est-ce qu'ils l'ont mis ? Je l'ai raté, ils l'ont rajouté dans deux nouveaux visuels, et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais à l'évidence, bon, je ne le retrouve pas, je suis déçu, bon là il y est, dans les histogrammes, il n'y a pas trop de soucis, bon, je vérifierai là, c'est bizarre, il me semblait que, bon, j'ai raté, mais ils l'ont rajouté dans deux visuels, il me semblait, pour pouvoir donc faire ce genre de groupement, c'est quand même ultra pratique, donc plutôt sympathique, plutôt sympathique, alors petite mise à jour également, qu'ils ont fait, alors, ça c'est plus sur la partie design, en fait, du desktop, ils ont rajouté de plus en plus d'options, sur la partie model view, tiens, d'ailleurs, il me redemande de mettre à niveau, c'est assez relou, où en fait, vous avez de plus en plus d'options, justement, directement dans la vue de modèle, ils ont redesigné un petit peu les flèches également, ça c'est très récent, donc ils ont fait quelques petites, voilà, ils le peaufinent un petit peu, cet aspect de model view, et en fait, ils essayent également, entre la partie liste des champs, ici, de la vue rapport, de la vue table, et de la vue model view, ils essayent d'harmoniser, c'est pas encore le cas à 100%, il me semble, mais justement, ils essayent d'harmoniser, de faire en sorte qu'on a le même genre de menu, ou en tout cas, les mêmes options, et le même design, ce qui n'était pas le cas partout, jusque là, donc là, ils continuent d'harmoniser tout ça, voilà, avec toujours des disparités, entre ce qu'on peut faire d'un côté ou de l'autre, mais ils le font. Alors, une option que je voulais vous montrer, mais que je ne peux pas vous montrer, je ne sais pas pourquoi, en fait, il y a une nouvelle barre de recherche, il y a une nouvelle barre de recherche, qui est disponible, alors je vais peut-être essayer, au moins, de vous montrer un screenshot, c'est bon, je suis encore dans les temps, j'ai bientôt fini, super, qui permet, en fait, alors ça, c'est vraiment, vraiment pratique, qui permet, d'aller rechercher, des fonctionnalités, des options, des visuels, des, vous voyez, tout ce genre de choses, d'Empleure BI, c'est-à-dire, qu'un des, comment dire, des désavantages maintenant, c'est un peu la rançon de la gloire, c'est qu'ils ont mis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, dans le, d'Empleure BI, de temps en temps trop, ils font des redesigns, comme je viens de l'évoquer, sur certains menus, pour essayer de rendre, l'outil plus lisible, mais quand même, un, comment dire, un, un, un constat, c'est que, il y a tellement de choses, qu'on ne sait même plus où les trouver, voilà, on ne sait même plus où les trouver, donc c'est, c'est, ça devient, ça devient embêtant, de devoir rechercher des fonctionnalités, où est-ce que c'est, etc. Et, justement, ils ont mis une barre de recherche, alors, je vais au moins vous donner, encore une fois, hop, quelques screenshots, au moins, pour que vous puissiez voir, je ne sais pas si tu as vu le chat, mais Sylvain dit qu'en fait, tu ne l'aurais pas, parce qu'elle ne serait disponible, que dans la version anglaise, ah, merci pour l'info, super, ah ben voilà, je regrette encore plus, mais ce n'est pas arraché, tout mon autre projet, je vais le repasser en, hop, en anglais, merci pour l'info, vous voyez, je m'arrachais les cheveux, à cause de ça, la dernière fois, alors, paramètres régionaux, hop, hop, je vais me demander de relancer, ce n'est pas très grave, zou, vas-y, si tu veux, alors, du coup, en attendant, juste le temps que je vous montre ça, c'est donc cette fameuse barre de recherche, qui est là, qui va vous permettre de sélectionner, en fait, comment dire, des options, en fait, des menus, vous voyez, vous cherchez un menu, par rapport au bookmark, vous cherchez, bon, les fichiers récents, vous cherchez à rajouter des visuels, à aller dans les thèmes, vous voyez, ça va être vraiment assez varié, même pour créer une mesure, il n'y a pas de souci, donc, plutôt pas mal, plutôt sympathique, bon, ça ne va pas, surtout si c'est disponible qu'en anglais, ça veut dire que le moteur de recherche, pour l'instant, n'est disponible qu'en anglais, c'est un peu dommage, pour une fonctionnalité qui n'est pas en préversion, je trouve ça un peu dommage, pour le coup, donc ça, je découvre avec vous, cette partie-là, alors, je vous montre, donc là, si je veux bien rentrer dans l'écran, excusez-moi, hop là, donc cette fameuse barre de recherche, donc merci, pour l'info, plutôt sympa, donc si je mets, major, nouvelles mesures, bon, là, je ne peux pas, puisque je n'ai pas de données, c'est un fichier vierge, vous avez même la partie help, donc les parties actions, les parties menus, si je cherche des bookmarks, il met même des boutons, donc les boutons bookmarks, plutôt sympathiques, non, vraiment, vraiment pas mal, vraiment pas mal, ça va quand même faciliter la lecture, donc je pense que ça sera une habitude, je pense que les, comment dire, les dinosaures de Power BI, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, vu qu'il a 5 ans et demi, 6 ans, mais ceux qui ont vraiment l'habitude de l'utiliser, ne vont peut-être pas y voir une grosse, comment dire, une grosse nouveauté, ou quelque chose de sympa, je pense que pour le nouveau public, ou des utilisateurs plus récents, ou plus, comment dire, ou c'est plus par, enfin, qui n'utilisent pas souvent l'outil, je pense que ça peut être quand même assez sympa, parce que mine de rien, quand on n'utilise pas trop l'outil, de temps en temps, on recherche aussi des menus, donc comme tout, mais comme il est très fourni, et bien c'est pas si évident que ça. J'avais juste deux dernières nouveautés à parler, c'est des connexions, on n'en parle pas forcément souvent, il y a en plus certaines choses qui sont un peu plus techniques, alors les parquet files, en fait, c'est des espèces de gros CSV pour des gros volumes de données complexes, c'est du semi-structuré, quelque chose comme ça, il y a un connecteur natif maintenant dessus, donc ça peut être assez pratique, c'est plutôt des fichiers qu'on voyait plus dans Azure, dans Snowflake, dans ce genre d'infrastructure qui va chercher des gros volumes de données, je trouvais ça assez intéressant de voir qu'on pouvait avoir ce type de connexion maintenant dans Power BI, et bon, parce que Teams continue de se développer, un petit connecteur Teams analytique directement intégré dans Power BI, ça m'a fait sourire, donc je me suis dit pourquoi pas, il y a eu d'autres nouveautés au niveau des connexions, alors des changements sur des API, des changements sur de la documentation, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, juste pour voir là le Teams, ça donne quoi, juste pour rigoler, si ça ne met pas trop longtemps, oui peut-être, ah voilà, Teams, je peux voir, pardon, ah, ben alors, comme quoi, l'effet démo, c'est tragique, il nous aurait menti, il serait sous caliment sinon, bon, ben vous voyez, comme quoi, il ne faut pas, ben alors, comme quoi c'est bizarre, on ira voir ça, ben comme quoi, vous voyez, ça je ne m'y attendais pas, celle-là je ne l'avais pas testée, comme quoi quand on ne prépare pas cette partie de démo, ben ça se voit tout de suite, assez rigolo, donc un connecteur qu'on ne voit pas, ça serait un peu dommage, à voir si c'est juste un bug d'affichage ou s'il est renseigné à un autre nom, je ne sais pas si le chat qui a été d'une grande, ben écoutez, non, j'ai quasiment tout coché en préversion, donc je ne pense pas, bon, ce n'est pas bien grave, de toute façon, on arrive à la fin, donc j'ai fini dans les temps, génial, juste le temps de voir pour les préversions peut-être, mais je ne crois pas, non voilà, il n'y a pas ça, ce n'est pas grave, tant pis pour ce connecteur, du coup, merci pour votre attention, je rappelle donc pour la partie démo, Rex, de Etienne, de Nicolas, pardon, que les questions, c'est après, les questions, c'est après, donc laissez-le présenter, laissez-les présenter leurs sujets, et vous aurez l'occasion d'avoir toute une partie de questions pour la suite, voilà, je vous laisse la main. Merci Thomas, merci, bon, t'inquiète, tu n'es pas le premier à te planter, pour le nom, je ne fais pas des choses simples, en plus avec un prénom, avec un H, en plus je travaille avec un Etienne en ce moment, donc c'est pour ça que l'on vient à pencher, il n'y a pas de souci, allez, je vais lancer le partage, on va mettre ça en grand, comme ça, ça sera top, on switch, ok, bonjour à toutes et à tous, donc nous allons vous présenter un petit peu, un retour d'expérience, sur l'utilisation, et comment on a implémenté la solution, Power BI Report Server, chez Kassib, donc avec Jean-Philippe, qui va prendre la parole ensuite, on va vous détailler un petit peu, les différentes étapes, qui ont fait que nous sommes partis d'un constat, et puis ensuite, nous sommes arrivés à, une réponse à apporter au métier, et puis ensuite, le bilan au bout de deux ans, que cette offre de service est en place, et puis ensuite, on parlera un petit peu du futur, donc l'agenda un petit peu de cette présentation, qui va durer, on va dire, allez, on espère trois quarts d'heure, pas plus, on va essayer de ne pas trop dépasser, surtout si à la fin, on passe aux questions réponses, donc on va d'abord se présenter, on présentera l'équipe DDS, donc Data et Digital Solutions, chez Kassib, on parlera un petit peu, voilà, du contexte de Kassib, en général, au niveau organisation, puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, avec, quel est le contexte, en fait, qui a amené à se poser la question de, voilà, il faut choisir un outil de self-service, pourquoi, lequel, comment, etc., donc c'est effectivement, répondre à des besoins, qui n'étaient peut-être pas adressés auparavant, donc ça, on en parlera un petit peu, on décrira un petit peu plus en détail, l'offre self-service BI, donc, qui est basée sur Power BI Report Server, donc, chez Kassib, ensuite, on parlera un petit peu, on fera un petit focus sur, sur les deux années, en fait, le bilan au bout de deux années, justement, d'usage, d'utilisation de cette offre, et de, justement, de toutes ces réponses qu'on a pu apporter au métier, puis évidemment, les limitations, les problèmes, les problématiques sur lesquelles nous sommes tombés, et puis ensuite, on parlera un petit peu, roadmap, et vision à plus ou moins long terme, sur Power BI Report Server, mais également sur la self-service, chez Kassib, et plus généralement, le groupe Crédit Agricole, puisque Kassib est une entité du Crédit Agricole. Voilà, je vais laisser Jean-Philippe se présenter, vous parler de l'équipe DDS, Data Digital et Solutions. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien, Nicolas, tu peux me faire, oui, ok, bonjour à tous, donc, déjà, s'il y en a qui se posent des questions, d'où vient cet accent, je vous le dis, ce n'est pas Belgique, c'est vraiment Canada, donc, voilà, je suis, il fait une dizaine d'années que je suis en France, et mon accent, il ne s'en va pas, donc, voilà, il faut faire avec, donc, j'espère que ça ne vous gênera pas trop, et donc, du coup, je vous présente cette équipe Data Digital Solutions, donc, moi, je suis chez Kassib depuis 2012, maintenant, et depuis trois ans, j'ai eu l'opportunité de créer cette équipe, donc, qui propose des offres de services, en fait, c'est une équipe à l'IT, qui est transverse, donc, on s'adresse vraiment à tous les métiers de Kassib, et depuis deux ans maintenant, au reste du groupe aussi, donc, on a énormément de potentiel en termes de nombre de clients, énormément de cas d'usage très différents sur à peu près tous les types de métiers, et on se concentre surtout sur la partie Data, avec la partie BI et Power BI notamment, qui est notre offre la plus populaire, je dirais, donc, ce dont on va vous parler aujourd'hui, et en parallèle, on a également d'autres produits, BI comme MicroStrategy, on a du SaaS et du IBM Cognos, juste pour information, mais Power BI, vous allez voir que c'est vraiment le cœur de notre activité, et on a également des offres qui sont en cours de lancement, côté Data Management, sur Colibra, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce type de solution, Dataiku sur la data science, donc on est vraiment en pleine expansion, et à partir de la BI, on essaie d'étendre un peu le scope de notre activité sur à peu près tous les sujets Data. Donc, on peut passer à l'autre slide. Donc, voici l'équipe, on est une quinzaine de personnes sur Paris, on est pour l'instant cinq personnes sur la partie Power BI, et on recrute, voilà, pour info, et donc, c'est une activité qui est en pleine expansion. Donc, rôle et action sur la droite, ce qu'on fait, donc, notre rôle à Paris, c'est vraiment d'être en proximité avec les clients, on a toute une partie MOE qui est à Singapour, donc on a une cinquantaine de personnes qui travaillent sur Microsoft BI à Singapour, vraiment sur la partie maîtrise d'oeuvre, et à Paris, on a quand même quelques développeurs dans l'équipe, donc l'idée, c'est de faire, vous allez voir, c'est notre stratégie, c'est de faire du développement de proximité grâce à des outils comme Power BI, donc on profite du fait que les clients sont, pour l'instant, ça se passe pas mal en digital, mais d'habitude, on peut les voir dans des workshops, dans des salles de meeting, et c'est très efficace de travailler avec des outils comme Power BI en proximité avec le métier. Ensuite, on a décliné le Club Power BI au sein de Kassib, donc on a le Club Power BI Kassib, donc en fait, on organise des événements, on a plus de 250 personnes dans cette communauté, on fait des formations, etc., donc ça bouge quand même pas mal. On gère plusieurs infrastructures, toujours on-premise, donc on n'est pas du tout sur le Cloud, vous allez le comprendre, on est seulement on-premise, malheureusement, pour l'instant, avec deux infrastructures, une chez Kassib et une qui est relativement récente pour le reste du groupe, côté Casa, comme on l'appelle, mais ça s'adresse à toutes les entités du groupe Crédit Agricole qui est plutôt vaste. Il y a les caisses régionales que vous connaissez bien, il y a Crédit Agricole Assurance, donc il y a énormément de clients potentiels à desservir avec Power BI et finalement, donc on communique sur les bonnes pratiques, donc on organise un peu ce genre de choses dont vous faites aujourd'hui avec des retours d'expérience, mais cette fois-ci de clients internes qui sont clients de la solution Power BI, ils nous présentent ce qu'ils ont fait et ils partagent ça avec le reste des gens de Kassib. Donc on peut aller. Au niveau contexte, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passait chez Kassib avant Power BI. En fait, il faut savoir que Kassib est essentiellement porté sur des solutions Microsoft, c'est-à-dire que c'est un gros client Microsoft et donc tout ce qui était lié au domaine de la BI était réalisé sous ce qu'on appelle Microsoft BI et donc par extension Report Builder pour ce qui concerne l'ancien SSRS, donc l'ancien Report Server, et donc essentiellement orienté sur Microsoft SQL Server, bien entendu, qui était vraiment je dirais la brique serveur principale avec bien entendu toutes ses déclinaisons avec SSIS pour la préparation de données, SSAS pour la partie cube et mise en dimension des données sous forme de cube et de dimensions et de mesures, etc. Et puis ensuite, SSRS qui était vraiment la partie un peu frontale qui permettait effectivement de restituer un certain nombre d'indicateurs auprès de différents métiers. Donc voilà, une structure assez robuste, solide, éprouvée, parce que c'est quand même une technologie qui est un peu ancienne aujourd'hui, on peut considérer ça comme mais en tout cas très éprouvée, très robuste et donc très utilisée chez Kassib de façon très générale. Et puis, il y avait également aussi un contexte très en termes de gestion de suivi de projet assez traditionnel, c'est-à-dire que vraiment, on connaît tous le cycle en V donc avec toute une phase de spécification, de conception, de réflexion, d'échange avec l'IT, donc avec des échanges réguliers avec l'IT, des va-et-vient comme on dit avec l'IT ou la DSI pour justement essayer de comprendre le besoin du métier et donc avec une durabilité dans cette gestion des projets qui pouvaient être parfois assez longue et donc qui pouvaient amener effectivement un délai qui pouvait parfois être assez étendu, assez distendu et qui faisait qu'effectivement les projets pouvaient durer un petit peu comme souvent dans les projets en cycle en V. Je peux rajouter quelque chose Nicolas ? Donc ça, c'est super important. C'est un constat un peu historique qu'on faisait chez Kassib, c'est-à-dire que les projets BI, la perception que les gens en avaient peu importe sur quelle technologie on choisissait, c'est que ça coûte cher. Ça nécessite énormément de travail en amont parce que les développeurs avaient besoin à l'époque que tout soit spécifié, que les sources de données soient identifiées, que la tête des rapports qu'on souhaite avoir en sortie soit aussi définie et c'est très compliqué pour un client de se projeter sur son projet, de définir comme ça en amont tous les reports qu'il a en tête sans avoir la possibilité de faire des prototypes, de jouer avec la donnée, de tester ce que ça pourrait donner comme résultat, de combiner plusieurs sources de données ensemble pour voir ce que ça peut donner. Donc, tout ça, c'était plus ou moins possible avant Power BI et donc, ça nous obligeait à faire ce qu'on appelle du cycle en V, c'est-à-dire à tout définir en amont. Ça augmentait énormément le coût des projets et du coup, les solutions BI étaient plus ou moins accessibles pour des petits moyens clients. C'était surtout les grands clients qui avaient des gros projets, des gros moyens qui pouvaient se permettre d'investir sur des projets BI en fait et du coup, il y avait toute une partie de la population d'utilisateurs qui n'était pas du tout desservie ou très peu. Donc, effectivement, pour reprendre ce que j'ai dit en Philippe, effectivement, on a effectivement tous en tête ce qu'on avait comme spécifications fonctionnelles et parfois un petit peu détaillées avec des fichiers Excel, avec des restitutions plus ou moins avancées en termes de besoins. Donc, c'est vrai qu'effectivement, pour ces cas-là, c'était assez compliqué et assez long et pour le coup, effectivement, on se retrouvait avec de la frustration côté métier. Au-delà de ça, il y avait aussi un besoin d'une plus grande autonomie côté métier, c'est-à-dire que souvent, effectivement, le besoin était effectivement émis par le métier mais comme toute la partie réalisation, développement était faite par la DSI, finalement, le métier perdait un petit peu la main sur ce qu'il souhaitait faire et finalement, n'avait que ce qu'on appelle souvent l'effet tunnel, n'avait que le résultat qu'au bout de plusieurs semaines voire plusieurs mois, d'un résultat qui n'était pas nécessairement en totale conformité avec ce qu'ils souhaitaient, en tout cas, ce qu'ils imaginaient et c'est vrai qu'il y avait aussi là une certaine frustration de ne pas avoir eu tous les éléments pour justement pouvoir réaliser ces restitutions et pouvoir un peu avoir cette notion d'autonomie sur ce que je souhaite avoir comme type de visuel, comme indicateur, où est-ce que je veux mettre l'indicateur dans mes pages de restitution, etc. Donc, effectivement, avec des technologies traditionnelles de BI, ce n'est pas possible, il faut passer par l'IT pour à chaque fois faire des demandes de modification de ces restitutions. Jean-Philippe en a parlé, les coûts élevés de projets, effectivement, c'est va-et-vient avec l'IT, l'ADSI, ça coûte parce qu'évidemment, on part sur des projets relativement longs, coûteux, avec un besoin de ressources techniques côté IT. Donc, évidemment, il y a un coût derrière inférent et qui fait qu'on avait souvent des coûts élevés sur les projets BI. Et donc, du coup, on passait au-dessus, je pense, d'un certain nombre de sujets, plutôt des sujets moyens ou même petits, c'est-à-dire des sujets qui n'étaient pas nécessairement une grosse, je dirais, un coût élevé en termes de ressources, mais finalement, on passait au-dessus parce que tout de suite, on partait sur des projets qui étaient relativement élevés en termes de coût puisqu'il fallait faire appel effectivement à des ressources de développeurs, à une équipe de développeurs, une équipe qui derrière allait designer les rapports, etc. Donc, tout de suite, on partait sur un dimensionnement en termes de budget assez important. Et puis, le non-moindre élément qui a fait effectivement qu'on s'est aussi posé la question de savoir comment on allait mettre en place aussi une solution de sales service BI en interne, c'est qu'il y avait un certain nombre de démarchages de SS2I externes, donc de société externe, avec des solutions un peu clés en main qui, justement, passaient un petit peu en mode shadow IT et qui passaient un peu sous le radar de la DSI, de l'IT qui, justement, adressaient directement les métiers en leur disant de notre côté de nous, OK, votre IT, il peut faire des choses sympas, mais pour vos petits projets, vos moyens projets, nous, on va venir vous voir et puis on va travailler avec vous en mode agile, en mode vraiment coin de table, accompagnement, et puis on va vous développer des solutions avec des coûts relativement réduits. et puis en apportant un petit peu d'autonomie dans la réalisation de vos rapports et donc de ce que vous souhaitez finalement obtenir in fine. Donc, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, oui, Nicolas. Oui, ça aussi, c'est super important, en fait, parce que ce qu'on constatait, c'est que de plus en plus, puis même encore aujourd'hui, c'est que les métiers se font approcher par des éditeurs externes ou encore des sociétés de services. Le Toucan, ça fait référence à Toucan Toco qui est assez agressif de ce côté-là, qui ont un côté marketing assez fort et qui vont conclure en fait des ententes avec nos clients sans que ce soit visible de l'IT. Et donc, les clients acquièrent leur propre solution, ensuite, ils vont staffer des développeurs, ils vont s'acheter un serveur, ils vont le mettre dans un coin. Du coup, au niveau gouvernance, c'est pas possible. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on souhaitait enrayer ou à tout le moins réduire au maximum. Et donc, la réponse à tout ça, c'était justement de proposer une solution qui permettait au client d'avoir cette autonomie dont il avait besoin et de pouvoir aussi l'offrir d'une manière, je dirais, à entrer en concurrence avec les éditeurs externes, c'est-à-dire à proposer le même niveau de qualité en termes de présentation, de marketing. Donc, on devait, nous, se réinventer en tant qu'équipe pour vraiment arriver au même niveau que ce que proposent les éditeurs externes et, du coup, s'affranchir un peu de cette image préhistorique qu'avait l'IT interne chez Kassib. Donc, je pense, c'est une belle transition pour le prochain slide. Exactement. Effectivement, pour rappeler toute cette lourdeur, en fait, de ces outils un peu traditionnels, du fait qu'effectivement, les métiers soient entre guillemets attaqués par ces solutions du marché un peu clé en main, mais qui, sur une phase un petit peu plus opaque, amènent à des développements externes avec des équipes en externe qui vont effectivement utiliser de la data de Kassib pour travailler, etc. Bon, bref, une problématique qu'il fallait résoudre et donc, du coup, il a fallu effectivement un petit peu se poser des questions de ce qu'il y avait sur le marché en termes d'outils de restitution en mode un petit peu self-service pour répondre en fait à tous les besoins qu'on a cités précédemment. Et puis, on s'est posé la question à un moment donné de pourquoi pas Power BI. Les réponses à pourquoi Power BI sont simples. Déjà, je vous l'ai dit auparavant, Kassib est un gros consommateur de produits Microsoft. Donc, il était naturel au moins d'auditer la solution Power BI au sein de Kassib et comment on allait implémenter cette solution Power BI au sein de Kassib avec toute la, je dirais, toute la réglementation puis la sécurité, la confidentialité qui devait effectivement être imposée que ce soit en termes de construction des données, de gouvernance des données où ces données allaient être stockées et où ces données allaient être calculées. Donc, c'est là où on commence à réfléchir à un report server. Il y avait aussi une volonté à ce moment-là de la part de la DSI de rationaliser le nombre de solutions BI au sein de Kassib. Il faut comprendre qu'il n'y avait pas évidemment tout camp de toco. Il y avait également aussi des initiatives de certains métiers voire même de certaines entités de l'IT pour aller prospecter d'autres solutions du marché. On ne le nommera pas, mais vous les connaissez probablement. Du coup, on arrivait un petit peu à une sorte de patchwork dans un ensemble de solutions BI utilisées un petit peu partout au niveau des entités sans nécessairement centraliser tout ça et sans avoir une sorte de logique un peu de centralisation de toutes ces solutions pour se dire on va essayer de gouverner un petit peu ça mais d'une façon un peu propre, c'est-à-dire centraliser et avoir un nombre réduit de solutions de BI de restitution pour justement éviter de se disperser avec énormément de solutions et donc du coup avoir une mainmise là-dessus plus complexe. Ensuite, évidemment, il y avait le modèle de licensing. On connaît Power BI a l'avantage d'avoir un outil de conception gratuit donc le Power BI Desktop. Donc, c'est une entrée en fait, une porte d'entrée sur l'outil super intéressante puisque évidemment ça n'engage à rien. on télécharge la solution on télécharge le desktop et puis on peut commencer à prototyper on peut commencer vraiment à travailler ces modèles pour arriver à quelque chose finalement qui nous intéresse et puis derrière au-delà de ça les coûts de licence par utilisateur sont nuls voire quasiment faibles c'est-à-dire que chez Kassib dans la solution Report Server il faut savoir que par le modèle de licensing approprié on a un nombre d'utilisateurs illimité. Quand je parle d'utilisateurs c'est de consommateurs de la donnée c'est-à-dire que ces utilisateurs finaux ces consommateurs de données en fait on peut on peut adresser toute la banque donc ça c'est super intéressant en termes de coût et puis pour les personnes qui conçoivent les rapports et qui les publient là on a un coût tellement faible en fait que finalement c'est l'IT qui prend à sa charge cette partie-là et du coup c'est totalement transparent pour le métier et du coup on peut adresser on pourrait adresser en utilisant Power BI une offre de service très alléchante en termes de coût et on répondrait aux besoins initials qui est que voilà mon projet il n'est pas nécessairement très coûteux j'aimerais pas nécessairement mettre énormément de budget là-dessus voilà trouvez-moi une solution qui permette de répondre à mon besoin et donc il y avait aussi cette idée-là dans le choix de Power BI c'était effectivement de répondre au projet petit budget voire moyen budget oui en fait aussi on a fait l'étude des solutions BI du marché comme à peu près tout le monde le fait d'ailleurs cette étude-là un peu chaque métier faisait sa propre petite étude dans son coin donc nous à l'IT on a décidé de la faire en centrale et Power BI est ressorti vraiment comme le choix logique en fait puis les arguments on vous les a cités la prise en main de l'outil pour nous c'est un facteur hyper important parce qu'on souhaitait que les métiers soient le plus autonome possible là-dessus et Power BI est vraiment le leader du marché je peux vous le dire sur la facilité de prendre en main l'outil et d'être autonome très rapidement dessus la deuxième chose c'est qu'ils sont hyper agressifs sur les prix il n'y a aucun autre outil qui permet d'avoir un nombre d'utilisateurs illimité pour un coût qui est tellement faible qu'en fait seulement gérer la refacturation de ces coûts-là en interne ce serait plus cher que le coût même des licences donc nous quand on présente l'outil on dit ben voilà c'est gratuit il faut avoir un nombre d'utilisateurs illimité donc déjà ça séduit énormément et il y a une barrière à l'entrée qui est l'acquisition des licences utilisateurs qui n'est pas là du tout et donc il faut vraiment qu'un métier soit motivé pour aller vers une autre solution d'autant plus qu'on n'offre pas nécessairement d'expertise dessus donc en fait les métiers ne se posent pas la question voilà et puis enfin et vous le savez pouvoir bien être un outil assez vivant puisqu'on a quand même des mises à jour tous les mois vous le constatez avec donc effectivement sur la partie desktop sur la partie cloud mais également sur la partie report server avec des mises à jour tous les 4 mois donc c'est quand même pour une solution on-premise c'est quand même extraordinaire d'avoir des mises à jour tous les 4 mois que ce soit sur la partie desktop la partie client lourde mais également sur la partie report server la partie server qui elle aussi se met à jour tous les 4 mois donc c'est assez impressionnant il faut suivre quoi donc c'est on voit que l'outil quand même chez Microsoft mis en valeur et c'est quelque chose sur lequel ils investissent donc ils pensent que c'est vraiment pour eux l'avenir de la BI juste pour terminer aussi là-dessus sur cette étude en fait parce que je vous ai parlé des facteurs au niveau prix facilité d'utilisation il y a souvent aussi l'éventail des fonctionnalités que proposent les différents outils donc là-dessus en fait une des conclusions de notre étude c'est que c'est pas un facteur différenciant c'est-à-dire que les solutions BI comme Power BI même les solutions concurrentes sont arrivées à un niveau de maturité qui fait en sorte qu'elles sont à peu près toutes comparables sauf peut-être sur quelques fonctionnalités un peu limites qui ne vont pas justifier le fait d'aller vers une solution plutôt qu'une autre donc c'est vraiment plutôt sur des arguments de type est-ce que c'est facile de trouver des ressources sur le marché pour faire du développement par exemple donc ça, ça exclut tout de suite les solutions niche comme Tukantoko qu'on a cité tout à l'heure ou autre on va plutôt sur des solutions qui sont dans le Gartner par exemple qui sont plutôt des références pour lesquelles il y a énormément de clients sur le marché qui ne risquent pas de faire faillite demain matin etc donc là-dessus ça limite déjà le nombre de solutions possibles et par la suite on a décidé d'aller vers Power BI je pense qu'on peut passer à l'autre slide voilà la petite seringue c'est un peu notre image un peu forte donc en fait Power BI Report Server et ce n'est pas une blague c'est vraiment c'est comme ça qu'on le présente aux clients c'est notre salle de shoot et c'est une métaphore qui peut vous paraître un peu humoristique ça l'est mais c'est très adapté en fait parce qu'on vous parlait tout à l'heure du besoin d'avoir de l'autonomie de la part des clients les clients étant donné qu'on ne leur offrait pas cette autonomie donc eux ils avaient besoin ils souhaitaient acquérir ce genre de solution donc ils contractualisaient avec des éditeurs externes ils créaient leurs propres serveurs de leur côté donc dans le but d'enrayer tout ça on s'est dit il faut qu'on leur donne un maximum de liberté même si à l'IT c'est difficile à faire passer et donc ce qu'on a mis en place c'est un port à bière et port de serveurs sur lequel ils ont la possibilité en production de faire ce qu'ils veulent et ça c'est super important c'est un peu révolutionnaire chez Kassib je peux vous dire qu'on a bataillé fort pour que la DSI accepte ça et donc c'est une salle de shoot dans la mesure où on leur offre la possibilité de faire ce qu'ils veulent mais dans un environnement sécurisé à minima et donc là-dessus on passe par les protocoles de sécurité Kassib habituel pour autoriser gérer les habilitations sur cet environnement mais une fois qu'on est passé par là avec les bons valideurs etc c'est la responsabilité des gens donc des publiqueurs des gens qui vont publier les rapports sur cet espace sécurisé sur le serveur de mettre à disposition leurs données de s'assurer qu'ils ne font pas n'importe quoi ils peuvent publier leur rapport et toujours en production il n'y a pas de cycle de livraison dans des environnements alternatifs ils fonctionnent directement en prod et là-dessus on leur a mis à disposition justement des outils pour qu'ils puissent monitorer un peu l'activité de leurs utilisateurs nous on fait un minimum de contrôle juste pour être certain que les gens ne vont pas par exemple se connecter à des systèmes transactionnels de la banque directement pour ne pas impacter la production toujours mais sinon à part ce minimum de contrôle c'est vraiment un maximum de liberté qu'on leur propose et du coup ça vient avec aussi des avantages qu'on va présenter plus loin mais pour le coup je pense que c'était vraiment la réponse qu'ils attendaient et grâce à ça on va le voir après le bilan on a réussi je pense à pas mal enrayer l'effet qu'on souhaitait ils commencent à créer leur propre solution de leur côté et donc grâce à Power BI Report Server on est en mesure d'offrir une solution aux clients qui leur permettent de déployer leur rapport en production pratiquement pour rien donc c'est eux qui développent les reports avec ou sans notre assistance donc nous dans l'équipe c'est un métier plus ou moins de temps à consacrer pour monter en compétence sur l'outil ou encore souhaite pas le faire nous on peut offrir cette assistance et travailler avec lui donc lui amène la compétence métier et nous on amène la compétence technique on développe avec lui très rapidement des rapports donc c'est ça l'avantage d'une solution comme Power BI on peut travailler on peut travailler en mode prototype c'est à dire qu'on on va pas nécessairement se connecter tout de suite sur les systèmes source on va fonctionner avec des extractions qu'on ramasse un peu partout à gauche à droite combiner tout ça dans un Power BI voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de manière très itérative très agile construire un prototype et l'avantage c'est qu'on peut tester on peut faire subir l'épreuve du feu carrément au prototype en le mettant en prod en le rendant accessible à une population d'utilisateurs qui peut être restreinte dans un premier temps donc un genre de pilote et tout ça à très faible coût et donc lorsqu'on se rend compte que le report est utilisé et qu'il est vraiment apprécié qu'on a des retours de la part des utilisateurs qu'on a pu faire plusieurs itérations dessus c'est uniquement à partir de là qu'on songe à investir davantage sur la solution pour l'industrialiser donc c'est un mot qu'on essaie d'éviter parce qu'il fait peur au client mais c'est carrément ça donc à ce moment-là on va se réapproprier la solution qui aura été développée avec ou sans notre aide et on va à ce moment-là industrier la solution industrialiser pardon et ce qu'on propose du coup c'est cette offre à palier ça c'est un slide qu'on a récupéré quand on présente l'offre à nos clients c'est une offre qui est possible en trois étapes donc la première étape ce qu'on a appelé l'offre locale ça consiste pour le client à installer Power BI Desktop sur sa machine à commencer à expérimenter avec l'outil et souvent pour une très petite proportion de clients ça va suffire c'est-à-dire que la personne avait l'habitude de travailler dans Excel Power BI lui amène une possibilité supplémentaire en termes de richesse voilà d'outils au niveau visuel au niveau data viz et peut-être qu'ils sont deux ou trois dans l'équipe à faire des analyses comme ça ils ne souhaitent pas nécessairement les partager et donc Power BI va être un compagnon plus plus à ajouter avec Excel et ils vont se contenter de cette première offre et là-dessus ils peuvent compter justement sur le support de la communauté en interne pour monter en compétence très facilement et faire appel à nous en cas de besoin l'étape suivante donc il y a une bonne partie de ces personnes-là qui commencent à expérimenter Power BI en mode local qui vont souhaiter franchir une étape et rendre disponibles les rapports qu'ils auront créés sur la plateforme Power BI Report Server et c'est là que nous on entre en scène pour uniquement la partie je dirais administrative donc on leur crée cet espace de manière sécurisée sur le Power BI de production et là ce qu'ils ont fait en local ils ont la possibilité de le publier à un nombre d'utilisateurs illimités toujours pas de licence donc c'est très avantageux en production et là ils peuvent mettre à l'épreuve un peu ce qu'ils ont créé continuer à le raffiner et du coup c'est très avantageux la plupart des clients adorent cet aspect là puisqu'ils sont autonomes à la fois sur la partie publication des données sur la partie préparation mais aussi sur la partie gestion des rapports et évolution de ces rapports et donc ça répond vraiment à leur besoin initial qui était d'avoir énormément d'autonomie par rapport à l'IT qui était vu comme étant un process assez lourd et notre but ultime donc le pari qu'on a fait avec cette offre cette salle de shoot c'est de les ramener ultimement dans le giron de l'IT donc d'éviter d'avoir des solutions même en full self-service qui est c'est déjà un moindre mal par rapport à ce qui se faisait avant où on n'avait aucune vision c'était carrément du shadow IT maintenant oui ils sont complètement autonomes mais ils déploient quand même sur quelque chose qui est supervisé par nous et qui est monitoré et donc l'ultime but c'est de les ramener en ce qu'on a appelé le mode supervisé ou industriel où on va se réapproprier ce qu'ils auront créé et on va l'industrialiser uniquement sur la partie mise à disposition préparation de la donnée et c'est là que c'est intéressant parce que rappelez-vous on vous mentionnait au début un des gros problèmes qu'on avait c'était que pour en arriver à cette industrialisation il fallait d'abord spécifier toutes les données où est-ce qu'elles sont quelles sont les règles métiers qu'on souhaite appliquer dessus quels sont les rapports qu'on souhaite avoir en sortie et ça coûtait énormément cher c'était pas accessible c'était impossible à faire pour des très petits clients quand on arrive à cette étape avec Power BI on est passé par les deux étapes précédentes c'est-à-dire que quand on industrialise on le fait à partir d'un Power BI qui tourne en prod qui a été testé pendant plusieurs mois les données sont déjà transformées les règles métiers sont déjà implémentées pour nous en fait c'est straightforward si vous voulez l'expression c'est très rapide on récupère le Power BI et pour nous ce qui a été fait dans le Power BI c'est notre spec c'est notre spécification les règles de transformation sont là, tout est là et donc on va aller directement à la cible c'est ce qui nous permet d'afficher des prix donc 10 à 30 cas comme vous voyez en bas qui sont assez on est assez confiant là-dessus parce qu'on ne prend pas de risque on va vraiment directement à la cible on évite les allers-retours puisque ce qu'on va livrer en prod c'est uniquement la partie alimentation et là c'est avantageux pour un client parce que déjà on peut répondre à des problématiques de volumétrie des problématiques de performance qu'ils auraient pu rencontrer puisque ce ne sont pas des développeurs à la base donc ce qu'ils vont créer en full self-service il y a une limite à ça donc ils vont éventuellement vouloir ajouter un niveau d'agrégation plus élevé c'est-à-dire davantage de données davantage de sources ils vont rencontrer des problèmes éventuellement faire appel à nous et c'est là qu'on va les orienter vers une solution industrielle donc voilà ça marche plutôt bien je pense qu'au-delà de Power BI je pense que c'est la nouvelle manière de faire de la BI c'est celle-là et on y croit beaucoup je pense que c'est vraiment notre ligne de conduite et vraiment ce vers quoi on pense que les choses doivent aller et c'est naturellement en fait finalement on se rend compte que c'est naturellement on a quand même pas mal de clients qui suivent un petit peu cette direction-là donc ça prouve qu'on a un petit peu raison et justement pour faire un petit bilan après deux ans justement de pratiques de délivrer au niveau de cette offre auprès des différents métiers de la banque on s'est mis un petit peu à faire des petits KPIs on vous a mis à disposition un petit KPIs justement pour vous montrer un petit peu quels étaient vraiment les indicateurs phares en fait après deux ans d'offres de services donc il faut savoir que l'offre de services a été créée en 2018 début 2018 donc un petit peu plus de deux ans maintenant d'ailleurs on a quand même déployé deux reports serveurs comme on vous le disait au départ on a commencé par celui de Kassib on a commencé à réaliser toute l'architecture du report serveur côté Kassib et puis ensuite on a décliné cette architecture côté Kasa qui est la maison mère du groupe pour justement ensuite adresser encore plus de métiers au total on a un peu plus de 40 applications alors ça augmente de semaine en semaine donc c'est toujours pareil c'est les indicateurs qui bougent tout le temps mais on est à un peu plus de 40 applications alors quand on parle de 40 applications c'est 40 espaces créés c'est à dire 40 on va dire folders espaces de publication voilà ce sont des espaces de publication au niveau du report serveur donc on a un peu plus de 40 donc vous voyez l'administration assez dense maintenant et avec au total sur ces deux reports plus de 2000 utilisateurs ça augmente continuellement donc on parle d'utilisateurs c'est évidemment des consommateurs de rapports qui vont donc se connecter sur ce serveur pour justement pouvoir visualiser les indicateurs dont ils ont besoin dans le pilotage de leur activité par exemple sur une population d'environ 20 000 utilisateurs donc potentiel chez Kassib on a 2000 utilisateurs actifs par mois c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant et puis on adresse alors derrière ça derrière ces 40 applications plus de 40 applications on a 15 lignes métiers c'est-à-dire qu'on a 15 métiers différents mais l'idée c'est quand même effectivement d'ouvrir cette solution à tous les métiers de la banque donc c'est vraiment de répondre à tous les types de besoins qu'on peut avoir pour chaque type de métier et puis bien entendu on parle du club Power BI côté Kassib donc plus de 250 membres ça augmente à chaque fois en fait qu'on a un métier intéressé on l'inclut dedans il participe il est bien entendu on a des mailing lists des envois de newsletters et puis bien entendu des invitations à des événements réguliers justement pour ces membres et puis on a évalué à peu près alors un petit peu plus j'ai regardé dernièrement un petit peu plus de 15 000 exécutions par jour sur ces deux serveurs donc on vous imagine quand on parle d'exécution c'est évidemment l'ouverture d'un rapport l'ouverture d'une page dans un rapport etc donc c'est vraiment le nombre d'exécutions qu'on peut avoir donc le nombre de jobs en fait qui tournent pour rafficher justement une restitution sur un dashboard sur un rapport Power BI donc c'est assez conséquent et puis le pendant de ça c'est qu'effectivement en peu plus de deux ans d'existence on a eu qu'un seul incident majeur sur la plateforme Cacine ça c'est le gros rapport d'étonnement je dirais parce qu'une des grosses craintes que l'IT avait et que nous également on avait au début étant donné qu'on leur permet de faire n'importe quoi en production directement on se disait il y a énormément de risques qui fassent tomber la plateforme si jamais ils mettent en production un rapport qui va consommer toute la mémoire par exemple et en fait ce qu'on observe c'est que la plateforme elle est hyper stable c'est sûr qu'on a quand même investi on a une plateforme on-premise qui n'est pas non plus négligeable en termes de performance on a quatre serveurs frontaux et tout ça mais quand même on peut saluer la résilience de la plateforme qui est vraiment au-delà de nos attentes sur la partie stabilité cet incident majeur qu'on a eu donc c'est une indisponibilité de la plateforme qui a duré une heure en raison justement d'un rapport qui était particulièrement consommateur il faut dire qu'on monitore aussi un petit peu ce qui se passe sur la plateforme on est alerté en cas de surconsommation ou si on atteint les limites mais quand même je pense que c'est assez une agréable surprise et ça prouve qu'on ne s'est pas trompé de miser sur cette solution c'est vrai que c'était peut-être l'indicateur qu'on aurait eu plus de mal à identifier parce que évidemment quand on démarre une service sur quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place c'est vrai que le nombre d'incidents on ne peut pas le déterminer à l'avance mais c'est vrai que c'est plutôt une très bonne nouvelle alors après ce bilan on voit quand même des choses un petit peu plus limitantes en termes d'offres de services on se rend compte effectivement que cette offre de services malgré toutes les qualités qu'on lui prête et toutes les possibilités évidemment tous les retours qu'on a positifs sur cette offre de services mis en place on se rend bien compte qu'elle possède quelques limites essentielles alors évidemment la première on la connaît bien et je pense que vous la connaissez aussi c'est évidemment qu'étant une solution on-premise donc une solution qui n'accède pas au cloud il y a pas mal de fonctionnalités qui ne sont pas accessibles sur cette version report server il faut savoir que le desktop donc le client lourd correspondant au report server est spécifique au report server c'est à dire que quand vous téléchargez Power BI en fait version cloud ce n'est pas la même version que celle qui nous permet de concevoir des rapports sur la version server report server donc elle est légèrement différente et elle possède moins de fonctionnalités essentiellement en termes d'export évidemment toute la partie collaborative évidemment est beaucoup plus limitée sur la partie report server même si elle existe elle ne permet pas par exemple toute la notion d'alerte d'abonnement évidemment en termes de fonctionnalités en IA elles ne sont pas disponibles puisque évidemment on utiliserait toutes les possibilités du report server sur la plateforme et du coup on serait dépendant de la plateforme en elle-même ce qui pourrait créer quelques soucis alors qu'en étant sur le cloud la Microsoft mettrait les moyens en termes de capacité de serveur et puis ensuite effectivement toutes les fonctionnalités un petit peu très très visibles comme le composite modèle par exemple notamment la V2 du composite modèle qui est quand même assez intéressante ce sont des choses comme ça qui ne sont pas encore mis à disposition sur la version c'est une limitation quand même importante ça crée de la frustration il y a pas mal de clients qui viennent nous voir en disant ben voilà je veux faire un export je trouve pas la fonctionnalité c'est où puis on leur dit ben non c'est uniquement sur le cloud je pense que c'est ben c'est une stratégie de la part de Microsoft je pense que c'est fair play à mon avis donc d'avoir une c'est aussi intelligent je pense que les grosses boîtes comme Kassib qui sont encore frileuses aller sur le cloud ça existe même si ça peut vous sembler peut-être à vous un peu un peu arriéré mais ça existe encore et du coup d'avoir cette offre un peu entrée de gamme pour nous c'est une offre entrée de gamme étant donné toute cette collection de fonctionnalités qui est non disponible c'est une offre entrée de gamme pour nous ça correspond on remplit à peu près 80% des besoins en termes de fonctionnalité des clients il y a un 20% qui est présent sur le cloud et qui n'est pas couvert malgré tout ce qu'on a observé donc ce 20% n'est pas suffisant à les motiver pour aller vers une autre solution étant donné les barrières à l'entrée en termes de pricing de licence d'expertise qui est difficile à trouver il reste malgré tout sur Power BI il y en a certains qui ont envisagé d'aller chez d'autres concurrents et d'avoir une solution une prémisse du coup plus riche en fonctionnalités pour l'instant ils ne sont pas allés par contre notre objectif vous allez le voir sur la roadmap c'est d'aller effectivement sur le cloud c'est un processus en cours et pour nous c'est la réponse parfaite qui nous éviterait d'aller vers d'autres solutions et qui nous permettrait de répondre à ces frustrations et puis comme vous l'a montré Thomas tout à l'heure il y a des fonctionnalités qui sont présentes sur le report on vous a présenté rapidement les fonctionnalités du mois de janvier qui finalement ne sont pas si en retard par rapport à certaines fonctionnalités qui sont présentées sur la version cloud en fait ce qu'il faut comprendre parfois c'est que Microsoft effectivement met à disposition sur la version cloud des fonctionnalités très intéressantes qu'il ensuite sur la version d'après puisque le serveur se met à jour tous les 4 mois rend disponible sur la version on-prem la version d'après voire celle encore suivante mais il y a des choses quand même qui restent effectivement à peu près disponibles au même moment bien entendu enfin évidemment la partie effectivement qui nous a aussi un petit peu frustré c'est vous vous rappelez l'offre à palier on imaginait effectivement une bascule entre le mode full self-service et la partie supervisée donc dans l'offre à palier et on se rend compte un petit peu que finalement on n'a pas un ratio si important que ça on était parti sur un ratio de 1 sur 2 donc aujourd'hui sur la quarantaine d'espaces créés on s'imaginerait un petit peu une vingtaine qui effectivement serait très sensible ou en tout cas qui nous aurait déjà posé la question de passer en mode supervisé et bien non ce n'est pas trop le cas en fait on a beaucoup beaucoup de clients qui sont très contents de l'offre full self-service et qui préfèrent rester effectivement sur ce palier là et donc ne pas passer sur une offre totalement industrialisée alors pour différentes raisons mais essentiellement pour une notion de perte d'autonomie sur la création de leur propre rapport et de leur modèle de données donc ça c'est quelque chose qu'on a pu constater et puis enfin autre chose aussi qui fait que l'offre elle est parfois un petit peu complexe à maintenir c'est qu'on a une complexité du monitoring de la partie monitoring de la plateforme il faut savoir que sur un report serveur la partie monitoring n'existe pas par défaut il n'y a pas d'outil mis à disposition de la part de Microsoft pour monitorer la plateforme donc il faut tout créer alors il y a la partie monitoring Windows classique standard mais ensuite il y a un développement à réaliser pour justement pouvoir monitorer l'activité des utilisateurs sur cette plateforme et donc ça il faut se mettre à développer des rapports qui vont attaquer j'entre un peu dans le détail mais la base de données derrière qui est associée au report serveur et qui contient l'ensemble des logs de connexion des utilisateurs de toute leur activité et donc il faut développer un certain nombre de rapports mettre ces rapports à disposition des utilisateurs pour que ces utilisateurs un petit peu on va dire un peu key users on va dire puissent bien eux-mêmes également contrôler l'activité de leurs utilisateurs et donc aussi puissent prendre des décisions sur peut-être l'opportunité de tel ou tel rapport publié qui ne serait peut-être pas visible ou très peu très peu consommé et à contrario peut-être optimiser des rapports qui sont très souvent utilisés en tout cas très souvent consultés et puis qui sont malheureusement très consommateurs de ressources au niveau du serveur vous voyez donc c'est toute cette partie monitoring qu'il faut mettre en place et qui n'est pas toujours très simple et qui prend énormément de temps également on va partir sur la suite la roadmap la fin la fin c'est notre dernier slide rassurez-vous donc pour finir la roadmap ce qu'on souhaite faire aller vers le cloud donc ça c'est notre priorité on souhaite aller plus rapide même que ce que peut proposer Kassib il y a certaines étapes à laquelle il faut passer notamment le contractuel etc. donc on n'a pas le choix on est un peu en attente et pour nous c'est la réponse à tous tous nos problèmes actuels c'est-à-dire problèmes c'est pas des gros problèmes mais en termes de fonctionnalité je pense que les gens souhaitent vraiment profiter de ce que propose sauf sur le cloud souhaitent aussi bénéficier de toute la synergie avec l'écosystème Power Apps donc ça c'est des choses qui nous intéressent énormément aussi et donc on envisage d'y aller début 2022 on devrait y être normalement donc ensuite on souhaite étendre cette offre Power BI à l'ensemble du groupe et là aussi on est freiné par cette solution Power BI on-premise puisque pour la faire court chaque entité du groupe a son propre AD et donc on n'a pas d'actifs directorés fédérés qui nous permettrait de gérer les habilitations de l'ensemble du groupe et donc ça c'est un frein à l'expansion de Power BI à l'échelle du groupe et donc là aussi le cloud c'est une réponse idéale puisqu'on est en train de créer le groupe est en train de créer un Azure Active Directory fédéré et donc lorsque ça ce sera disponible avec justement la partie contractuelle et bien Sky is the limit pour nous puisqu'on pourra étendre nos offres à l'ensemble du groupe à toutes les entités et je pense qu'on devrait croître encore davantage et on a très hâte d'y être et finalement donc une petite ouverture c'est comme ça que d'habitude on doit terminer les présentations donc l'ambition de notre équipe c'est pas de rester uniquement sur la BI donc vous l'aurez compris au début on a d'autres offres c'est éventuellement de couvrir tous les besoins data de tous les clients du groupe et donc ça c'est plutôt une vision long terme c'est-à-dire qu'un client vient nous voir et donc il y a une synergie à travers toutes ces offres en fonction de ses besoins on peut l'orienter vers des solutions de data management donc de documentation de la donnée par la suite on l'oriente aussi on peut couvrir ses besoins BI on a de la data virtualisation qui est en cours de on est en train de construire une offre sur cette partie-là aussi qui va permettre justement d'éviter de dupliquer la donnée dans énormément d'entrepôts mais plutôt de la virtualiser et de la rendre accessible beaucoup plus facilement et à moindre coût donc continuer d'évoluer sur la BI et ouvrir sur la data science avec des outils comme Dataiku qui permet à des gens qui ne sont pas des data scientists de s'approprier un peu cette technologie puis de faire des choses intéressantes voilà et pour compléter un petit peu ce qu'a dit Jean-Philippe au tout début quand on parle d'enrichir l'offre actuelle KSIB avec la solution Cloud c'est évidemment de garder la partie on-prem report serveur disponible puisque on a de toute façon on aura de toute façon des clients des entités des métiers qui souhaiteront rester sur cette plateforme-là pour X raisons il y a la confidentialité c'est une chose mais c'est également effectivement en termes de contrôle de ce qu'on fait effectivement et de s'assurer effectivement en termes de sécurité de porosité on est vraiment sur des espaces bien silotés et puis c'est le fait de devoir rebasculer sur une nouvelle plateforme avec refaire encore des habilitations etc qui sera un peu un peu long et du coup et puis derrière se dire quelle est la plus-value par rapport aux fonctionnalités qu'on m'apporterait sur la plateforme pour un vieil service bon ben finalement je préfère rester sur ma plateforme on-prem qui fonctionne très bien et qui répond totalement à mes besoins donc voilà on aurait cette double offre entre la partie pour BI service pour le cloud et pour BI report server pour la partie on-prem et avec tous ses avantages voilà on va peut-être passer à la partie questions voilà alors j'en avais déjà noté quelques-unes qui avaient au fil de l'eau évidemment d'autres personnes si vous aviez des questions à ajouter n'hésitez pas à les poser alors il y avait une personne qui parlait justement sur la partie un peu budget alors il y avait un slide qui répondait à justement ce que coûte maintenant en interne justement pour BI donc c'était assez intéressant mais justement vous parliez souvent de budget important sur la BI traditionnelle et ce que le serveur finalement en termes d'ordre de grandeur justement on arrive à ça en partant de combien à la base sur de la BI traditionnelle en ordre de grandeur sans dévoiler des secrets oui oui non mais c'est ça c'est un peu au doigt mouillé comme l'expression française mais non non je pense que un projet BI c'était rarement en bas de 100 000 euros auparavant si on veut donner un ordre de grandeur et du coup c'est un chiffre qui est inaccessible pour énormément de clients et du coup si on part sur du 10 à 30 on a divisé facilement par 3 ou par 4 je dirais le coût avec une approche beaucoup plus agile avec un résultat qui correspond davantage aux attentes du client et du coup c'est tout bénéfice quand on arrive devant un nouveau client qu'on présente la solution on lui dit pour 6 000 euros tu as ton espace en prod tu peux faire tout ce que tu veux nombre d'utilisateurs est limité et si une semaine c'est en place voilà en plus on lui montre Power BI tout ce qu'on peut faire avec du coup c'est où est-ce que je ching tout le monde veut y aller voilà pour rappel pour tout le monde on parle de projet interne les clients c'est les utilisateurs internes et les différentes équipes donc ça a quand même un coût c'est pas parce que c'est c'est CACIP qui est le comment dire le client et que c'est des clients internes ça a quand même un coût les projets c'est vrai que c'est refaire sur le monde interne tu as imaginé 40 applications 40 projets alors de taille j'imagine variée mais qui sont plutôt d'ordre de grandeur de 100 000 euros quand on arrive à ces chiffres là c'est vrai que c'est impressionnant je trouve également je ne sais pas si je parle pour d'autres personnes mais on reste quand même sur une offre qui reste on-prem donc il y a quand même des coûts en termes d'usage et d'infrastructure qui sont évidemment supérieurs et à prendre en compte par rapport à l'offre Power BI Cloud donc c'est quand même assez impressionnant de se dire on arrive à faire du divisé par 3, 4 voire même 10 dans certains cas juste par l'aspect méthodologie et projet finalement c'est quand même assez impressionnant bon après le coût de licence qui est quand même assez dérisoire comme ça a été souligné bon voilà on ne va pas revenir dessus on a déjà parlé de toute la partie licensing sur d'autres meetups mais c'est quand même assez impressionnant et il y avait juste une mention d'ailleurs sur ce slide TTNR c'était quoi ? c'était du jargon éterne ça veut dire taux de taxe c'est un prix qui comporte toute la partie comptable etc d'accord ok je m'entendais un peu mais je ne voulais pas dire de bêtises et c'est vrai que pour repartir sur ces tarifs en fait les 6K sont calculés alors ils ne sont pas nécessairement calculés aux doigts mouillés c'est quand même issu d'un calcul en fait prenant en compte la maintenance du serveur c'est à dire tous les updates tous les upgrades qu'il peut y avoir sur la plateforme que ce soit au niveau logiciel avec Power BI Report Server qu'on met à jour tous les 4 mois et puis également au niveau matériel avec finalement des upgrades au niveau de la RAM au niveau de l'espace disque au niveau du processeur donc voilà il faut tenir compte effectivement que ces 6K sont facturés à nos clients one shot une fois donc à l'entrée et nous permettent justement de maintenir une performance accrue sur cet environnement bien à leur disposition il y avait une question également de Xavier qui parlait plus de l'aspect un peu migration ou reprise historique d'existence sur l'ancienne MSBI est-ce qu'il y a eu ce genre de sujet ou ça a vraiment été la création de nouvelles applis from scratch quand on dit applis c'est vraiment des espaces de publication oui bien sûr des endroits où ils peuvent déployer maintenant il n'y a pas eu de migration vers Power BI c'est vraiment des nouveaux usages qui n'étaient pas adressés encore par un report server qui est plutôt du reporting assez figé ou encore des gens qui étaient sur Excel et donc ils ont ajouté une dimension supplémentaire à leur application initiale qui était pour le coup relativement figée une dimension plutôt interactive qui est bon vous connaissez des avantages qui évite de multiplier les rapports on peut avoir plusieurs vues sur la donnée à l'intérieur du même rapport et donc pour les gens qui avaient déjà des applis c'est vraiment ça enrichit un peu le domaine des possibles et pour les gens qui n'en avaient pas du tout les gens qui avaient très peu de moyens ça leur a donné accès à la BI en fait carrément d'accord et vous parliez notamment que vous aviez du SSAS du RS avant donc j'imagine que s'il y avait des cubes ils ont pu être réutilisés aussi en source de données pour Power BI bien sûr et ce qu'on préconise dans la partie supervisée le mode industriel auquel on souhaite les amener c'est justement la partie industrialisation ça veut dire prendre la data préparation faire un SSCS un Data Warehouse si besoin et un cube tabulaire derrière sur SSAS et ça d'ailleurs je maintiens c'est vraiment très important parce que même si on est sur de l'aspect self-service là je parle vraiment en général c'est un peu une idée reçue que d'un coup on va pouvoir tout faire prendre nos données faire un petit peu de notre tambouille mesdames et messieurs gardez en tête la donnée c'est le plus important avoir un entrepôt de données en amont ça vous enlève beaucoup 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 de problèmes donc c'est du travail en plus donc je comprends la petite déception que vous ayez si peu finalement d'espace supervisé par rapport à la prévision il faut faire attention à ça c'est vraiment important là c'est plus les experts data qui parlent plus que les utilisateurs Power BI mais vraiment gardez ça en tête Power BI ne vous absout pas de cette partie sauf que le constat que nous on a fait je pense qui est important la fameuse salle de shoot c'est que si on leur offre pas ce niveau d'autonomie parce qu'on aimerait bien qu'on ait juste des data c'est que tout soit parfait avec des arcs-en-ciel et tout mais non ça se passe pas comme ça en fait si on leur offre pas ce niveau d'autonomie ils partent dans leur coin ils font n'importe quoi donc aussi bien qu'ils le fassent avec nous puis qu'on leur fournisse un peu non bien sûr après voilà c'est justement tous les sujets de transformation digitale qu'on a de manière générale il y a aussi des usages à prendre en compte des compromis à trouver entre la partie IT pure et dure et la partie vraiment métier bon ça c'est toujours en train en work in progress on va dire c'est bon il y avait un accès sur bon il y avait une question sur la partie CPU et RAM moi je dirais juste une petite chose là dessus c'est qu'il faut vraiment penser au sizing par rapport à vos propres besoins donc je ne sais pas si c'est vraiment pertinent d'avoir les chiffres vous parliez de 4 serveurs je crois tout à l'heure dédiés sauf erreur oui oui c'est Mathias qui nous a conseillé sur cette architecture moi je ne suis pas un expert je ne suis pas à la prod mais je sais que c'est il y a 2 serveurs qui sont exclusivement dédiés à la partie refresh des modèles et 2 autres uniquement sur les rapports sur la production des rapports par contre il y avait une question sur la partie accès et sécurité du coup comment vous avez géré cette partie là en fait en interne on a un outil d'habilitation dans lequel tu déclare ton application les différents profils que tu souhaites avoir et chacun des profils est lié à un groupe actif directorique et donc c'est une sécurité comme ça SSO Windows Integrated et donc sur le dossier sur le report server est associé avec le groupe AD ou les groupes AD de l'application et donc à partir du moment où tu es habilité sur l'application qui gère les habilitations tu as accès automatiquement en SSO à un report server pour faire un parallèle c'est un petit peu comme la gestion des comptes office sauf que mon office c'est plus facile dans le cloud avec la partie justement Azure AD d'ailleurs donc c'est un dérivé un petit peu de ça pour les néophytes c'est juste que c'est un petit peu plus compliqué parce que un outil interne mais sinon c'est comme donner des accès à un dossier juste pour donner un petit peu le même principe et donc derrière pouvoir bénéficier aussi de la fonctionnalité RLS qui est présente maintenant depuis quelques années sur le report server n'oublions pas et qui permet derrière aussi sinon il faut passer par un cube évidemment c'est notre solution c'est de passer par un cube et donc d'appliquer le RLS côté cube ou l'OLS côté cube en fonction de la version du cube et puisqu'on en est aux accès il y avait une question aussi sur est-ce qu'il y a besoin d'avoir une licence pro pour déployer oui en fait il y a besoin d'avoir une licence mais comme je vous disais nous en tout cas chez Cassib pour être transparent ça coûte 5 euros par mois par utilisateur et donc c'est tellement ridicule qu'on ne le charge pas en fait comme je vous disais refacturer un montant aussi infime juste en interne ça coûterait plus cher en termes de gestion des factures donc on oublie ça pour ceux qui ont l'habitude du cloud c'est un peu c'est très similaire à l'utilisation de premium en fait d'ailleurs c'est un peu ça le même modèle budgétaire je pense que c'est ce que tu allais dire et Nicolas oui c'est ça c'est ça il y a un peu de ça après on ne parle pas de licence pro au sens licence pro telle qu'on l'a sur la partie cloud mais c'est le même principe c'est à dire qu'on a effectivement un certain nombre d'utilisateurs qui peuvent publier leur rapport sur les espaces qu'on leur met à disposition et donc effectivement c'est ce coût là en fait qui est réparti et qui fait qu'effectivement on a ce faible coût d'usage de la plateforme dans son ensemble alors il y avait une question également sur les utilisateurs qui disposent d'iPhone et de Mac qui accèdent facilement au rapport si oui quelle authentification alors je dirais que pour Mac c'est juste un navigateur donc voilà après sur la partie mobile justement je ne me souviens plus des limitations sur cette partie là côté report server si si en fait côté report server on peut y accéder à partir d'un mobile en fait si on prend l'application alors toujours pareil encore une fois moi à titre personnel je ne recommande pas l'utilisation du navigateur sur le mobile pour accéder à un Power BI quel qu'il soit il y a une application qui existe un Power BI et qui permet d'accéder à la fois je l'ai sur mon téléphone donc je ne vais pas en parler qui permet à la fois d'accéder à son espace sur le cloud donc sur Power BI Service mais également sur le report server vous pouvez paramétrer un report server sur l'application et ça marche de la même manière voilà c'est ça ça se rend très bien on a accès on a accès en fait à nos dossiers plutôt que voir les espaces de travail on voit les dossiers on clique dans les dossiers puis on voit la myriade de rapports on clique sur un rapport et on l'a et ce qui est bien par rapport à la version navigateur c'est qu'on l'a vraiment au format du mobile avec toute l'interactivité qu'on peut avoir beaucoup plus facilement sur l'application que sur le navigateur qui n'est pas du tout prévu pour ça et d'ailleurs je ne sais pas si c'est bien visible sur la caméra je pense que le je pense que c'est le en fait vous avez la possibilité vous avez juste dans le parti profil se connecter au serveur en fait vous pouvez ajouter des serveurs de rapport bon il y a quand même je pense une petite configuration côté infra pour bien que ce soit accessible il doit y avoir des choses par rapport à ça bon ça c'est les aléas du on-prem mais à part ça normalement ça se passe très très bien après il y a la partie sécurité c'est à dire qu'après comme tout serveur on-prem il y a une couche de sécurité mais disons que si c'est pour un usage professionnel évidemment pour des entités du groupe qui souhaitent avoir au sein du wifi par exemple de l'entreprise accès à leurs données sur des smartphones ou sur des tablettes effectivement il n'y a aucun souci après de l'extérieur ça passe par des VPN etc le schéma classique mais ça fonctionne très bien je crois qu'on avait une dernière question alors plus justement sur l'avenir donc à terme vous souhaitez passer en full Azure Private Stack ou sur une solution hybride afin de répondre à 100% de besoins des clients de l'entreprise je ne sais pas si je ne connais pas trop le même en fait nous ce qu'on envisageait justement c'était d'utiliser le Power BI Gateway pour que nos données puissent rester sur notre réseau donc se servir du cloud uniquement pour la partie la restitution mais maintenant aussi je pense qu'il y a certains clients qui seraient intéressés à héberger leurs données dans le cloud Azure également donc je pense éventuellement moi j'aimerais bien offrir toutes les possibilités en fait pour ceux qui souhaitent rester on-premise on a toujours des serveurs on-premise bien que limités et on a les deux autres possibilités pour aller dans le cloud avec ou sans les données après j'ai presque envie de dire ça c'est plus mon opinion personnelle donc de toute façon vous aurez l'occasion d'étudier ça mais déjà d'aller sur la partie vraiment visualisation de l'outil Power BI en cloud ce sera déjà un premier pas et je pense que c'est plus la migration de vos serveurs existants ou même les nouveaux usages sur la partie mettons Synapse Analytics ou même juste Azure Database ça viendra peut-être plus tard mais finalement enfin justement il y avait une remarque de Marie qui me disait en privé c'est assez intéressant ce que vous avez fait et l'image de la salle de shoot est très bonne vous arrivez sur on-premise vous avez goûté à Power BI vous voulez toutes les options attention il faudra aller sur le cloud justement ça permet un petit peu d'aller dedans c'est quand même assez sympa d'avoir fait comme ça mais c'est bien parce que c'est dommage d'être autant réfractaire au cloud justement Microsoft essaye quand même c'est pas enlever une partie de la part de marché en disant il n'y a rien c'est que du cloud les autres tant pis bon ils sont très intelligents de ce côté là Microsoft c'est ce que vous aviez dit ils ont fait une offre entrée de gamme avec ces limitations limitations qui existent à cause de la partie infrastructure parce que toutes les fonctionnalités qu'il y a derrière qui sont disponibles sur la partie Power BI Cloud je parle même pas du premium en fait c'est parce que vous avez accès à l'ensemble des ressources Azure qu'il y a derrière c'est ça qui offre de manière plus facile un certain nombre de fonctionnalités je pense également que ce serait possible de mettre ça sur du on-prem mais déjà ça vous demanderait certainement beaucoup plus d'investissement sur la partie infra de la part des clients de manière générale et après ça complexifierait quand même beaucoup beaucoup les projets parce qu'il y aurait beaucoup de choses que vous devriez faire vous-même sur la partie infrastructure ça c'est mon avis voilà c'est ce que je pense sur cette partie là après vu la grosseur de classique c'est vrai que si on devait choisir tout naturellement je pense qu'on partirait d'abord sur du mode licensing pro classique côté Power BI mais très rapidement on s'orienterait vers des capacités premium pour justement offrir à nos utilisateurs toutes les fonctionnalités disponibles dans Power BI et puis surtout pour nous nous permettre de monitorer parce que Power BI Pro c'est très bien mais en termes de monitoring ça reste assez limité alors que la capacité premium est totalement monitorable enfin monitorée directement avec des outils mis à disposition par Microsoft qui sont très puissants etc. et donc ça nous permettrait aussi de répondre à nos limitations en termes de monitoring de l'activité des utilisateurs et ça permettrait de faire un petit peu aussi la police ce qui est compliqué sur le on-prem parce que le on-prem il faut tout développer et on ne pense pas à tout et puis on est sur un outil qu'on a mis en place Power BI qu'on ne maîtrise pas non plus totalement alors qu'avec Power BI Premium sur le cloud voilà on a la mise à disposition par Microsoft de l'application qu'on connaît bien qui permet de monitorer sa plateforme et qui permet vraiment de voir tous les accès de tout le monde et de se dire bah tiens là ça ne va pas ou là il faut promouvoir peut-être plus cet espace de travail il y a peut-être des choses à faire etc. donc voilà c'est quelque chose qu'il faut qu'on mûrisse un petit peu sur l'offre cloud mais en tout cas aujourd'hui ce qui est sûr c'est que le report saveur vraiment comme disait Jean-Philippe tout à l'heure pour moi il correspond même à quasiment 90% des besoins des métiers on est vraiment parce qu'on passe toujours par des moyens des tournées on a toujours moyen de répondre à des besoins même si au départ on est parti sur ah bah non on ne peut pas il faut passer par BI Service en fait on se rend compte que si on peut par d'autres outils côté cassis bah répondre à un certain nombre de besoins donc vraiment on répond à l'essentiel et on a effectivement une notoriété on va dire que ce soit avec le club Power BI Cassis mais même au niveau de l'offre de services côté DDS on est quand même très bien vu Power BI il y a une bonne image donc c'est vrai que pour l'instant voilà on s'intéresse au cloud parce qu'on voit bien qu'il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes mais voilà il n'y a pas d'urgence dans le sens où on n'est pas tout à gore en disant bah non les gens ne sont pas contents ils râlent parce que ça ne fonctionne pas ça fonctionne très bien mais voilà il y a effectivement toujours cette question de ah ouais mais il y a des fonctionnalités qui arrivent on le voit bien tous les mois on se renseigne aussi on voit bien que sur la partie cloud il y a des choses qui arrivent et qui ne sont pas nécessairement sur la partie en preuve mais juste pour faire une petite parenthèse sur un peu mon expérience personnelle sur Report Server pour l'avoir aussi proposé et préconisé chez d'autres clients que Cassib j'ai pu voir aussi que ça répondait aussi à d'autres besoins que simplement les contraintes en fait de sécurité et de confidentialité je ne citerai pas l'autre client mais c'est dans le domaine de la parapharmacie qui a justement été sur une offre Power BI Premium donc Premium donc voilà avec tout ce qui va avec et qui pour des besoins réglementaires de production de sa chaîne de production de médicaments avait besoin d'avoir un serveur qui puisse être totalement sous leur maîtrise maîtrise de leur DSI et là pour le coup Power BI Premium ne pouvait pas répondre à cette contrainte réglementaire et donc ces clients qui voulaient passer sur Power BI ne pouvaient pas passer sur Power BI à cause justement de ces contraintes réglementaires qui nécessitaient la maîtrise complète de la plateforme et donc je leur ai proposé un modèle d'architecture avec du Power BI Report Server donc dans l'autre sens on peut le faire aussi après on en revient à ce qui avait été déjà mentionné à plusieurs reprises c'est le côté complémentaire des outils et de l'offre effectivement il peut y avoir pour un besoin précis dans une partie dans une partie métier une partie service des limitations de réglementation c'est ça et voilà il y a cette partie là et avec un coup neutre puisque finalement étant déjà propriétaire d'une licence premium ils avaient directement une licence report server donc pour eux c'était tranquille ils n'avaient même pas besoin d'avoir un risque après c'était des VM enfin les VM ça ne leur coûtait rien donc c'est pour ça en plus c'était encore mieux parce que ça ne leur coûtait quasiment rien que les VM à lancer et comme c'était pour 2-3 clients il n'y a pas besoin d'avoir en plus Power BI pour le coup tourne sur je ne vais pas le dire mais sur une machine de 1 giga de RAM Power BI ça tourne voilà ce n'est pas le cas pour d'autres solutions du marché je parle sur le run-prem donc c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant en termes de consommation de ressources et donc du coup leur VM n'était pas nécessairement monstrueuse et donc pour les coûts très maudits ils ont réussi à mettre en place une plateforme une infrastructure avec Power BI et Port Server pour répondre aux besoins de métiers donc voilà c'est aussi la puissance de l'offre Power BI et Microsoft pouvoir s'adapter en fonction des besoins alors du coup on est tout pile à 14h alors il y avait une dernière question sur la partie RGPD comment vous contrôlez cette partie RGPD je dirais que justement avec vos données on-prem c'est peut-être plus facile de gérer que vous avez peut-être moins de problèmes matiques justement autour de ça donc je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter là-dessus mais sinon on va on va certainement clôturer dans une ou deux minutes non c'est la partie confidentialité c'est la partie qui faisait peur au début lorsqu'on a réussi à faire passer l'offre maintenant en fait le système il est la sécurité est garantie par cette application centrale qui gère les habilitations et il y a un processus de validation où c'est vraiment le propriétaire des données qui va valider qui accède à son espace et donc par la suite les gens qui ont les droits de publier dedans évidemment il faut qu'ils soient responsables des données qu'ils mettent à disposition mais au moins il y a cette étape de validation métier des accès et c'est ce qui a fait que l'offre a été acceptée écoutez merci beaucoup moi j'aurais une dernière question après avoir autant bataillé avec l'IT est-ce qu'ils en sont contents et est-ce qu'ils ont moins de crainte est-ce que la bataille est finie enfin quel est un petit peu le bilan deux ans après finalement je pense qu'on est victime de notre succès ils entendent parler de plus en plus de nous ils sont revenus cogner à la porte récemment ils se disent ouais comment c'est monitoré votre plateforme quel contrôle vous faites et donc on leur doit des comptes un peu c'est normal ils s'intéressent un peu ils sont en train de parler de Power BI ils s'intéressent un petit peu à ça bah oui évidemment c'est normal merci beaucoup pour cette présentation merci on a déjà eu quelques personnes qui ont dû nous quitter donc voilà c'est normal depuis 2-3 minutes merci encore c'était un super retour d'expérience vraiment une présentation sur le terrain merci de l'invitation merci d'y avoir répondu c'est vrai que c'était hyper enrichissant moi je ne connaissais pas beaucoup Report Server et j'ai appris plein de trucs donc merci beaucoup à vous c'est un plaisir merci à vous deux merci à vous là du coup excellente journée à tous et puis vous avez eu les nouvelles dates il y en a 3 3 nouveaux meetup sur des sujets très variés sur Mars donc restez restez connectés et à une prochaine merci à tous encore et merci encore Jean-Philippe et Nicolas pour votre participation merci à toi Thomas merci à vous